L'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant l'Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Parole du Seigneur La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Cette phrase est souvent utilisée pour parler des vocations, une manière de nous rappeler que nous avons besoin d'ouvriers pour témoigner, annoncer l'Évangile. Les ouvriers, l'Évangile de ce jour nous montre qu'ils sont d'abord les disciples, les apôtres qui ont côtroyé Jésus et qu'il va lui-même envoyer en mission, les invitant à instruire et guérir les personnes. Sommes-nous conscients que la mission nous concerne tous en tant que baptisés, laïcs, prêtres, religieux, religieuses, diacques, jeunes et moins jeunes ? Une mission qui pourrait finalement se résumer en deux verbes, témoigner et annoncer. Par ma vie, par mes actes, témoigner de l'amour de Dieu, témoigner que la paix vaut mieux que la guerre, témoigner que la justice est plus belle que l'injustice. annoncer que nous essayons de vivre ce que nous essayons de vivre a pour source l'Évangile, Jésus le Christ, Dieu le Père. De plus, si je peux attester que sur notre ville, je peux attester que sur notre ville de Saint-Denis et sur notre diocèse, des jeunes et moins jeunes donnent de leur temps gratuitement pour les autres, car ils sont touchés par la misère que vivent certains. Pas plus tard qu'hier, en équipe d'animation paroissiale en EAP, une personne exprimait son désir d'aider les autres, ceux qui sont dans la rue, lui étant touché par cette misère. Qu'avez-vous reçu gratuitement ? Déjà la vie, assurément. Que pourriez-vous donner gratuitement ? Un peu de temps, certainement. Avec l'Évangile que nous venons d'entendre, oui, sachons témoigner, sachons annoncer, ayons à cœur de donner un peu de notre temps. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...